Dans cet exercice, on va calculer le moment de l'inertie d'une sphère inhomogène dont la masse volumique varie le long de rayons. Vu que la sphère n'est pas homogène, je vais utiliser comme un élément de volume, un volume défini par le système de coordonnées sphériques. Cet élément de volume qui se situe à l'intérieur de cette sphère à la distance r est un volume élémentaire. Ce volume élémentaire est égal à R² sinθ dθ dΦ dR et la masse élémentaire sera ρ0 en moins αR² sur R² sinθ dθ dΦ dZ. Dans ce cas, le moment de l'inertie élémentaire sera la distance qui sépare cette masse élémentaire et l'axe de rotation. Je vais marquer R'. R' je peux exprimer en fonction de R. Donc, ça sera R' sinθ. Je vais marquer R'²² dm. Et R' j'exprime en fonction de r. Donc, ça sera R sinθ. Donc, R² sinθ dm. Donc, ça sera R' j'exprime en fonction de R' j'exprime en fonction de R' j'exprime en fonction de r. sinθ dθ dθ dΦ dR. Dans le système de coordonnées sphériques, les trois variables θ, φ et R sont indépendantes. Donc, je peux séparer les trois intégrales. Donc, j égale ρ0. Première intégrale par rapport à φ. Donc, φ varie de 0 à 2π dΦ. Deuxième intégrale par rapport à θ. Donc, sinθθ dθ. Mon θ varie de 0 à π. Et troisième intégrale par rapport à R. Donc, ça sera R'4 moins αR'6 sur R² dR. R varie de 0 à R. Donc, l'intégrale par rapport à φ va me donner 2π. Maintenant, l'intégrale par rapport à θ. Je vais mettre une petite étoile. Et je vais calculer cette intégrale ici. Donc, l'intégrale de 0 à π. Et sin³θ. Je vais présenter comme sin²θ fois sinθ dθ. Et je vais regrouper sinθ et la différentielle de θ. ça sera moins dcosθ. Et sin²θ. Maintenant, je vais exprimer en fonction de ma nouvelle variable cosθ. Donc, je vais exprimer comme 1-cos²θ. Donc, ça sera moins l'intégrale de 0 à π. 1-cos²θ dcosθ. égale moins cosθθ. J'intègre par rapport à la θ. Donc, ça sera cosθ. Moins cos³θ sur 3. Donc, les bornes de 0 à π. Donc, j'applique, ça sera moins 1, moins 1. Donc, ça sera moins 2. Ici, la même chose cos³. Ça sera moins 2 plus 2 tiers. et ça sera égal à 4 tiers. Et maintenant, l'intégrale par rapport à R. Je vais marquer l'intégrale 2 étoiles. Cette intégrale de 0 à R, de R4-αR6 sur R² dr égale. Donc, j'applique tout de suite les bornes, vu que la deuxième borne est nulle. Donc, ça sera R5 sur 5. Moins αR7 sur 7R². Donc, ça sera R5. Une cinquième. Moins α sur 7. Et mon moment de l'inertie J au final. Donc, ça sera 2πΔ0 fois 4 tiers fois R5 puissance 5. Une cinquième. Moins α sur 7. Une cinquième. Et égale. Donc, 8πΔ0 sur 3. R puissance 5. Une cinquième. Moins α sur 7. Je laisse le moment de l'inertie sous cette forme-là en fonction de R, en fonction de 0, 0. Éventuellement, on peut exprimer ce moment de l'inertie en fonction de la masse de cette sphère inhomagène. Et pour cela, il faut d'abord calculer la masse de cette sphère inhomagène en intégrant ρ, qui est une variable, cette fois-ci dv. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au revoir.